C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur Télé 50 pour votre magazine APJ au peuple de Jigé. Aujourd'hui nous recevons pour vous quelqu'un que vous connaissez très bien déjà parce que il est chercheur de son état et il est toujours sur les antennes de télévision pour apporter des explications par rapport au N-TIC. Il s'appelle Kodio Dukouma, c'est notre invité, bienvenue. Merci. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Kodio Dukouma n'a pas de prénom. Je m'appelle Kodio, ça signifie lundi comme Kofi, Kwaku ou Kwami signifient les noms des jours. L'authenticité c'est votre leitmotiv. Bon, je suis né à cette époque et je porte les marques de l'époque avec mon nom. Le Pierre, le Jean, le Clément, ça vous manque ? Pas du tout parce que mon nom... Un peu trop africaniste. Oui, mais le nom que j'ai épuisé dans le patrimoine culturel africain et il signifie que je suis né lundi. Voilà. Lundi. Oui. Nous allons revenir sur l'actualité à l'Assemblée nationale. Il y a eu motion de défiance contre le juge, Premier ministre, ministre de Télé, Postes et Télécommunications, Thomas Louaka. Les députés signateurs de la motion étaient absents. Et pourquoi ? Nous allons suivre cet élément. Allons-y. Les débats sur la motion de défiance contre le vice-premier ministre et ministre des Télécommunications, Thomas Louaka, n'a pas eu lieu ce vendredi au Palais du Peuple. A l'ouverture de la plénière de ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale, Obemida Kundiana Djokko, a fait une communication sur la correspondance de l'honorable Samy Badibanga, faisant état de la non-participation de députés de l'UDPS au plénière de l'Assemblée nationale. Vous comprenez, vous signez une motion contre les membres du gouvernement et vous-même qui signez la motion, vous ne venez pas dans la salle. C'est un comportement irresponsable. Et ensuite, comme le comportement qu'a affiché le collègue Samy Badibanga, nous, à l'UDPS, nous l'avons désavoué depuis très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de constater que le collègue Badibanga se permet de prendre une ou autre décision à partir de chez lui à la maison, comme quoi l'UDPS ne prend plus part aux travaux de l'Assemblée nationale, ce qui est grave. Constat fait, l'auteur de la motion de défiance et les signateurs sont absents de la salle. Ces référents au règlement intérieur, observant le texte, la plénière a rejeté l'initiative de Fabrice Puella pour son absence. Est-ce que cette motion ne vise pas autre chose ? Nous, finalement, nous sommes surpris de ce comportement de nos collègues qui n'étaient pas dans la salle et vous avez suivi vous-même. Mais il y a un de leurs qui a parlé, il a dit que la motion tombe en désuétude. Donc je crois que c'est le branle-bas dans l'opposition. L'opposition doit se réorganiser parce que nous, nous avons besoin d'une opposition forte. En deuxième lieu, interpellé pour une question orale avec débat initié contre lui par les députés Clément Kankou, le ministre de la Santé devra revenir le lendemain du prochain pour répondre aux préoccupations des élus du peuple après le débat de ce vendredi. En ce qui concerne la vente illicite des médicaments, aujourd'hui même les partenaires qui peuvent acheter des médicaments par d'autres circuits, ces médicaments entrent soit par la Fédicam ou alors ces médicaments sont entreposés dans les CDR afin de faciliter la distribution. Mais nous constatons malheureusement que le secteur privé continue à poser des problèmes. Codio Doukouma, les débats n'ont pas eu lieu à l'Assemblée nationale par rapport à la motion de défiance contre le Thomas Lwaka. L'élément l'explique si bien. Les députés de l'opposition ont sauvé le vice-premier ministre. La question pourrait être posée de cette façon et elle pourrait avoir une réponse également dans la Constitution. Et avant de donner cette réponse dans la Constitution, parce que vous le savez dans un passé récent, j'ai été directeur de cabinet adjoint à l'Assemblée nationale avec le Murobouchab. Exactement. Et donc c'est une question de rationalisation des moyens de contrôle ou des moyens de mise en cause de la responsabilité d'un membre du gouvernement. L'article 138 de la Constitution précise cinq moyens de contrôle. Une question orale, une question écrite, une interpellation, une commission d'enquête. Et ce n'est qu'à défaut de ces moyens, de la satisfaction, d'atteinte, de résultat d'information par ces moyens, qu'on recourt le cas échéant à la motion de censure ou à la motion de défiance qui est prévue à l'article 146 et à l'article 147 de la Constitution. Et donc la motion telle qu'elle avait été formulée se portait sur la gestion des infrastructures des télécommunications au moment des événements, des émeutes qu'il y a eu dans la ville du 19 au 21 janvier 2015. Et certaines affirmations qui étaient dans la motion auraient pu trouver réponse si jamais il y avait eu une question orale ou un moyen de contrôle individuel ou collectif qui avait été mis avant d'arriver à une motion de défiance. Donc pour vous, on est passé trop vite en besogne. On est passé à la vitesse supérieure avant, au lieu de prendre l'action normalement. Je crois que le président de l'Assemblée nationale, Obama Minakou, l'a dit. Moi, j'étais dans la salle le jour en question pour dire qu'il y a un travail qui est déjà en train d'être fait avec la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale pour voir comment rationaliser les moyens d'action. Il donnait même l'exemple de dire qu'il y a un sujet étranger qui commet un méfait au Congo et on lance une motion de défiance contre le ministre des Affaires étrangères. Donc la question qui se pose, c'est de dire, lorsque l'on doit mettre en cause par une motion de défiance la responsabilité politique d'un membre du gouvernement, il faudrait penser à l'article 138 de la Constitution pour lui donner les moyens de donner, comment on dit, de donner ses moyens de défiance avant d'arriver à la sanction. Donc le contrôle d'abord et la sanction ensuite. Et en ce moment-là, on ne peut pas parler de présomption d'innocence, mais je pense que la façon dont on va directement à une motion de défiance contre un membre du gouvernement sans préalable pose la question de la présomption de culpabilité du membre du gouvernement par les motionnaires qui vont à brûle pour poing de cette façon. Une question orale avec débat aura fait l'affaire. Oui, une question orale avec débat aurait permis de répondre à la question parce qu'il y a une réponse qui existe dans la loi. C'est l'article 46 de la loi cadre numéro 013-2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo qui autorise, c'est les législateurs congolais qui ont pris cette loi, qui autorisent l'État à pouvoir, pour des raisons soit de sécurité, soit de la défense nationale, soit pour tout autre motif ou pour l'intérêt du service public des télécommunications, d'interdire pour le temps que l'État détermine l'usage en partie ou total des installations des télécommunications. Ça veut dire que s'il y a péril en la demeure dans le pays et que les moyens des télécommunications sont utilisés à des fins cybercriminelles, la cybersécurité requiert dans l'article 46 de la loi cadre sur les télécommunications qu'il y ait une suspension de ces services soit dans la région concernée par les émeutes, soit par des personnes qui utilisent ces moyens pour coordonner les émeutiers sur le terrain et cela est permis. Et donc une question orale, comme vous le dites si bien, aurait permis de savoir qu'il y avait une cause justificative qui est celle du couvert de la loi. Quand on fait le droit en matière d'imputabilité ou de responsabilité, il y a trois grandes causes justificatives pour lesquelles quelqu'un peut commettre quelque chose qui semble prohibé, mais pour lesquelles on ne peut pas le tenir responsable. Et parmi ceux-là, il y a le couvert de la loi. On ne peut pas admettre que le législateur est lui-même autorisé des telles restrictions à l'article 46 de la loi cadre et que ce même législateur vienne sanctionner un ministre. Vos explications démontrent que les droits des consommateurs ne priment pas. Je suis juriste, il y a la question des libertés. Les libertés individuelles réculent face aux libertés collectives. La liberté collective, c'est quoi ? C'est le maintien de l'ordre public, c'est le maintien de la paix sociale et la liberté individuelle, c'est quoi ? Avoir accès à un service de télécommunication. Encore faut-il savoir si c'est un droit fondamental, parce que dans d'autres pays, on discute encore pour savoir si l'accès aux télécommunications, qui n'est pas totalement la liberté d'expression et la liberté de communication. On se pose la question de savoir si l'accès aux services de télécommunication est un droit fondamental et donc une liberté individuelle. Encore que cette question n'est pas tranchée, mais il faut savoir que les libertés individuelles réculent face aux libertés collectives. Mais cela a été condamné par les acteurs politiques de l'opposition qui se sont vus être coupés, les signales, l'État a le droit d'aller jusqu'à l'écoute téléphonique. Je pense que cette dernière partie de la question ne faisait pas partie de la motion, mais je vais quand même y répondre. Mais en fait, tout le secteur économique du pays, tout le secteur social, pas simplement les acteurs politiques, ont ressenti le contre-coup de la mesure qui avait été prise. Mais les décideurs, qui ne sont pas nécessairement nous, sous-pèsent les intérêts entre les intérêts économiques et l'intérêt de la disparition d'un État. Parce que tel que nous étions en train de partir, dans l'élan qui avait été pris, les forces de l'ordre auraient été prises à partie. Il y a des policiers qui sont morts. On aurait vécu les pillages. Tout était basé sur la communication sur les réseaux sociaux. Je poursuis et je vous rattrape. On a déjà eu le syndrome du pillage ici en 1991 et 1993. Et il y a des gens qui ont pensé, en sous-paisant les intérêts économiques, pas simplement les intérêts politiques des certains, mais les intérêts sociaux également. Parce qu'il y a des gens qui devaient communiquer, par exemple pour des personnes qui étaient malades. Mais ils se sont dit, s'il n'y a plus d'État, s'il n'y a plus de tissu économique, demain on ne pourra plus communiquer d'ailleurs. C'est comme ça que ces mesures avaient été prises. La nation d'abord. La nation d'abord. Et c'est les télécommunications. Je pense que je vais comme ça rattraper votre question. Les télécommunications sont un secteur stratégique. Je m'amusais encore ce matin et hier soir à lire les différentes ordonnances portant les attributions des ministres. Aussi bien l'ordonnance 12-008 de 2012 que l'ordonnance 15-015 du 21 mars 2015, qui a été prise récemment. C'est seulement avec le ministère des PT Antiques que l'on dit qu'il assure la surveillance générale et la police du secteur. Et on ajoute, en collaboration avec la Défense nationale, l'intérieur et la justice et le troisième. Oui, c'est ça. Ce sont ces trois. Donc on se rend finalement compte du caractère stratégique des télécommunications. Qui au départ, ça ne dépend même pas du ministère ou des institutions étatiques qui les gèrent, mais qui au départ étaient des technologies à des fins militaires. Et donc, les gens qui utilisent de manière pernicieuse les SMS, par exemple, pour mobiliser en 5 minutes, 10 minutes, par une centaine de SMS, 200 SMS, de mobiliser des milliers de personnes dans la rue, ils le font plus facilement aujourd'hui. Ou encore des personnes qui donnent tout un plan, entre guillemets, de guerre aux gens pour leur dire voilà, faites le contournement par-ci ou faites le contournement par-là. Et donc, on se rend compte que l'usage des télécommunications est un enjeu stratégique et qui dépasse peut-être même l'institution, ministère des PTN-TIC, tel que ça se présente. Et vous avez, en analysant, vous démontrez aussi que les opérateurs économiques dans les secteurs des télécommunications ont eu beaucoup de part sur le plan financier. C'est assez corrélatif. Est-ce que l'Etat va, il y aura des substances pour, n'est-ce pas, résoudre le manque à gagner dû à cette opération ? Je vais discuter d'abord votre question. Mais avant cela, je dis ceci, les infrastructures des télécommunications ont été protégées. Il n'y a pas eu de dégâts matériels comme tels pendant ces événements-là. Moi, j'ai fait le tour des différents directeurs généraux des entreprises des télécommunications. Certains shops avaient été, les vitres de certains shops avaient été soufflées ou tout ceci. Mais sur le plan matériel, déjà, les infrastructures des télécommunications avaient été protégées. Maintenant, en termes de pertes, il y a en économie, parce que moi, je suis chercheur en économie numérique depuis plusieurs années, en économie, il y a ce qu'on appelle la courbe d'indifférence. Il y a une corrélation qui se produit lorsque, par exemple, les SMS ne marchent plus et que l'Internet ne marche pas. Les appels vocaux prennent justement l'ascenseur. Et quand on regarde...